Salut salut les potos j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme On finit les tutos avec un tuto soldat, il me reste le nain à faire Mais bon comme tu peux le voir il me reste encore quelques niveaux à prendre Donc ça ira vite mais ça sera fait après mon retour en vacances Donc n'oublie pas tu as un tuto archer qui est déjà disponible Un tuto mâche-feu DPS et là maintenant on passe aux soldats On l'oriente un peu tanky buffer Le but c'est de soutenir le groupe et de tanker et de pouvoir encaisser un minimum On part sur 35% de dégâts bloqués 12% de dégâts de riposte 10% de santé en plus, un peu de dégâts, un peu de DCC Il est complet Voilà donc je te laisse l'arbre Tu prends une photo, tu le screenshot Moi c'est l'arbre que j'ai choisi Encore une fois c'est le début du jeu Il va y avoir beaucoup plus de builds qui vont arriver bientôt Des plus complets, des plus optis En tout cas avec celui-là tu peux farmer du chaos 1, du chaos 2, du chaos 3 Tranquillement Et ta team te remerciera pour les buffs que tu pourras apporter en plus Donc voilà prends bien une photo Moi je monte comme ça Après tu personnalises en fonction de tes goûts Au niveau des sorts, tu pars sur connaissance d'apothicaire Rang 3 Le temps de recherche de la potion est réduit Dès que tu l'utilises, ça dépose au sol un objet qui sonne lorsqu'on le ramasse Génial pour un tank En rang 3 toujours Le rempart contre la corruption Pour chaque ennemi proche, les chances de bloquer et les dégâts infligés sont augmentées Et en plus t'as une réduction de dégâts C'est super Donc t'as 10 et demi proche, t'as 20% de dégâts en moins Et 20% de dégâts en plus C'est vraiment un très bon sort Rang 3 héros de l'empire Les bannières durent beaucoup plus longtemps C'est assez super important Puisqu'on atteint un bonus de dégâts Et une réduction de dégâts Voilà Tu prends, c'est toujours appréciable En clic gauche On est sur Taillade supérieure Rang 2 Chaque ennemi toucher ça génère un peu d'énergie en plus En clic 3 Le fameux mousqueton, fusil, pistolet, shotgun appelle ça comme tu veux C'est vraiment un très très bon sort Tu peux Je vais te le dire la description sera plus simple Violent coup de fusil à longue portée Qui ignore l'armure Donc ça ignore l'armure Donc c'est génial Plus de dégâts Et qu'il y a une chance de repousser les ennemis Et en plus de les stun Les ennemis ralentis Subissent plus de dégâts Une fois le coup est remboursé Si au moins un ennemi tuer Une partie du coup est remboursé C'est pété Franchement c'est génial Voilà Rang 3 Charge blindée Charge en ligne droite qui blesse et ralentis les ennemis Portion des dégâts de riposte s'ajoute aux dégâts Génère des ennemis pour chaque personne touchée C'est génial La fameuse bannière 50% de dégâts Dégâts de riposte 100% 20% de recharge en moins Coût en énergie 20% Dégâts subissent moins 30% Plus les 34 existants déjà Ca veut dire qu'on a Moins 64% de dégâts C'est quand même Plutôt pas mal du tout Ensuite rang 3 La frappe circulaire Coût circulaire Qui augmente les chances de bloquer Pour chaque ennemi toucher Ok Donc continuellement Tu augmentes encore tes chances On t'arrive pas loin des 100% Quand il y a du monde Une portion des dégâts de riposte S'ajoute aux dégâts Donc c'est pour ça que Si tu peux mettre du dégâts de riposte C'est bien Fais le Et bien sûr La colère de sigma Rang 2 Les alliés présents dans l'aura Bénéficient d'un bonus de dégâts De 30% C'est un buffer C'est péter Ok Au niveau du stuff Tu pars sur le scaven Je l'ai orienté Pourcentage de chance De coût critique Plus dégâts Donc c'est celui C'est pas celui que j'ai joué le plus Donc bah J'ai pas encore eu le temps De tout analyser Pourtant j'ai farmé Regarde le stuff Mais je le ferai à mon retour Je peux pas faire 4 persos Vous faire des tutos Et partir en vacances Et m'occuper de mes enfants Je peux pas tout faire d'un coup J'essaie de faire au mieux Mais là déjà tu as de quoi faire Au niveau de l'arme Je suis parti sur cette arme là Chaque blocage Puisqu'on a énormément de blocage Réussi stock une charge Qui augmente tous les dégâts infligés Donc ça c'est péter Donc ça c'est péter Moi On m'a conseillé d'utiliser Cette arme là Alors attends Elle est où la petite Celle là Tous les dégâts sont augmentés Sur les ennemis provoqués Plus 200% De dégâts en plus Donc du coup Il faut que tu mettes une provocation Ça peut être une variante Plus agressive Plus 200% de dégâts C'est super sympa Donc c'est l'arme La selle de rancune Ok Au niveau du pavois Tu prends celui là Tu réfléchis pas La compétence Coup de bouclier Inflige plus des dégâts Et repousse Lorsqu'une charge est utilisée Ok Le stuff Comme d'hab On cherche du cc Du dcc Et du dégâts Ce qui a de plus dur à voir Parer sur la mulette Utiliser une potion Donne un bonus de dégâts Là on est parti sur Inflige un coût critique Une chance de rendre de la vie Et ici Réduction de dégâts C'est du classique Le reste C'est le stuff Donc ça paye pas de mine Mais avec tous les petits bonus Et le fait d'encaisser D'être invincible Ça fait vraiment Toute la différence Voilà Je vais orienter cc Dcc Dégâts Tu peux aussi mettre un peu de riposte Si tu veux t'orienter plus sur du dps Tu as le choix Pour info Les dégâts de riposte Ça veut dire que quand on t'attaque Tu as une chance de donner X% de dégâts En plus dans sa gueule Gratuitement Sans rien faire Donc c'est quand même plutôt Sypa Voilà voilà On a fait le tour Je te remets le sphérié L'arbre de dieu Pour que tu puisses bien regarder tout ça N'oublie pas qu'à mon retour de vacances Comme d'habitude je serai sur twitch Il y aura du warhammer Il y aura du lost ark Et du torchlight Tout ce qui sort Et qui est plus ou moins bien intéressant Je serai dessus Donc n'hésite pas à follow la chaîne twitch Abonne-toi si le contenu te plaît Voilà le sphérié Moi j'aime bien l'appeler sphérié Prends une photo Une capture d'écran Voilà Pour que tu puisses tout avoir Le set scaven Pas voix de la colère L'âme de vengeance Ou la selle De rancune Et au niveau des sorts Voilà Tu as tout pour réussir Pour tout péter C'est très simple Donc Pense à bien mettre tes zones Toujours La colère La bannière Ensuite du shotgun Etc Très simple Ok En termes de défense Tu as vu on est pas mal On est à plus de 521 000 C'est plutôt sale Voilà Dis moi en commentaire Si tu as un build Similaire Ou comment tu pourrais l'améliorer Encore une fois C'est un build Sans prétention C'est vraiment pas le perso Que j'ai joué le plus En tout cas En tous les groupes Dans lesquels j'étais J'étais content D'avoir autant de boeuf Et d'avoir un temps Qui meurt pas en chaos 5 Ok J'espère que ça t'a plu Je te dis A bientôt Ciao ciao